... Encore une fois de plus, nous sommes honorés à ce jour d'être suivis par nos téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Les Dames et Messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 7 mars 2024 en direct de la ville de Goma. Bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce jour en ce qui concerne la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Sur Congolais de Télévisions, nous voici avec Messieurs Georges Yala Lambiro, notre invité du jour, Messieurs Georges, bonjour et bienvenue à Corine Fadipis. Bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les Afas de Goma, bonjour les Congolais de la diaspora, bonjour les Kinois. Bonjour les Congolais de Kinshasa, je vous dis bonjour. Toutes les Dames, demain c'est la journée internationale pour l'émancipation de la femme. Mais nous en RDC, nous allons la célébrer dans un temps de deuil et je souhaite à toutes les mamas du monde une bonne fête pour la journée de demain. Et je dis bonjour, bonjour. Pourquoi pas bonjour à Félix, c'est ce qu'il dit. Le président de la République ? Effectivement, l'homme rare de la RDC. Messieurs Georges, avant d'aller plus loin qu'ici, nous voudrions savoir à ce jour d'aujourd'hui, pendant qu'il y a des paniques dans les trois territoires, ni Massissi, ni Mujou, ni Nira-Congo, la ville de Goma, voisée à ces trois territoires, comment elle se pense ? La ville de Goma n'a jamais été inquiétée, elle est toujours calme. La ville va très 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 bien. La ville est sous contrôle dans tous ces quatre limites, dans tous ces quatre quets. De l'est à l'ouest, du nord au sud, la ville de Goma est toujours intacte. Sauf qu'elle peut-être dérapage, surtout ce que moi j'ai toujours signalé, j'ai toujours crié, j'ai toujours cherché à ce que les gens de bonne volonté m'écoutent pour ce qui concerne les déplacés des guerres. Ils sont nombreux dans la ville de Goma. Ils sont trop nombreux. Ils méritent et ils ont besoin de votre aide. Ils méritent votre aide et ils ont besoin de votre aide. On en parlera juste à la fin de cette émission, mais parlons-en de la récite, de la victoire qu'avait récite l'armée congolaise dans les Massissi hier. Parlez-nous-en un peu, c'était quoi ? En fait, à retour, comme à Massissi, les affrontements continuent. Nous avons connu un avancement très, très significatif avec un assaut professionnel de l'OFRDC avec les Ouazalons sur le côté Massissi. Il y a d'abord les villages de Kitu va ici à côté, après Chacha, côté de Bweremala, que nous avons récupéré, chassé le bandit. Mais vers Mouaiso, il y a quatre locataires que nous avons récupéré. Et c'est bon, nous disons merci beaucoup à l'OFRDC, nous disons beaucoup à Ouazalendo. Vous savez très bien que quand vous avez fait ce travail-là, c'est bon et c'est bien. En tout cas, nous disons grand merci. Mais spandage du côté des rutschous, nous avons perdu des localités. Il faut l'avouer, nous avons perdu la grande cité de Nyanzale, nous avons perdu Kikuku, Kachalira, nous avons perdu ce matin même Kibiriz, on n'a pas encore de précision. Bon, c'est la guerre et nous nous comprenons. Quand il y a la guerre, il y a toujours des faits comme ça. C'est comme au stade de foot, il y a un moment où vous pouvez mener, il y a aussi des moments où vous pouvez être mené, c'est normal. Mais sinon, c'est la fait qui justifie les moyens. Mais cette guerre, nous allons la gagner, nous allons la gagner et surtout, la gagner une bonne fois pour toutes. Elle ne reviendra plus. Nous sommes en train de nous chauffer, de nous surchauffer et d'emmagasiner peut-être les moyens, surtout la logistique, pour qu'on la gagne le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui vous donne l'assurance malgré que les FADC ont perdu plusieurs localités d'aller-retour ? Qu'est-ce qui vous donne encore une une fois l'assurance que vous allez la gagner ? D'abord, la première assurance, d'abord, la première assurance, c'est la population. La population congolaise, elle est déterminée à faire la guerre. Elle est en train d'accompagner le chef de l'État pour faire la guerre. Et d'ailleurs, c'est la population elle-même qui donne au chef de l'État l'orientation de ne jamais négocier. Ça, c'est la première assurance, c'est la première victoire. Parce qu'on a toujours dit que la première richesse d'un État, c'est sa population. C'est-à-dire, cette population, comme elle est déterminée à faire la guerre, elle accompagne nos FADC à faire cette guerre. Mais les deux éléments d'assurance, ce sont nos FADC, il faut voir comment les FADC sont motivés à faire la guerre. Ils sont tellement motivés, très motivés à faire la guerre. Troisième élément, c'est le gouvernement. Vous voyez, autour de ce qu'il dit, tout le monde ne parle que faire la guerre aux agresseurs. C'est un élément très capital aussi. l'élément de clôture, c'est la grande diplomatie que c'est le Félix André de Mené pour cette guerre. Vous savez, vous savez, pas plus qu'hier, Tshiseki a gagné et paré avoir décroché un accord militaire avec la Russie. Aujourd'hui, quand on parle de la Russie, c'est tout le monde qui tremble. même ces petites épicences qui nous malmènent aujourd'hui, ils vont sentir là où il y a Poutine, il n'y a pas de rigolo. Non. Et là, je vous assure, donnons le temps au temps. Si il faut parler du gouvernement, je débite là, parler du gouvernement, certains analystes congolais pensent que le gouvernement a échoué. Ça, c'est un. Si il faut parler de la diplomatie, d'autres analystes pensent que la diplomatie de Félix Antré de Mené a également échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire comprendre ces gens-là qui pensent qu'ils sont sous et moins informés ? Ces analystes-là. Effectivement. Vous savez, aujourd'hui, si moi je peux poser une question à ces analystes-là, pourquoi ce qu'il dit quand il s'est posé au-delà ? Je ne négocierai jamais. Parce qu'il est assuré par sa diplomatie. Ce qu'il dit est assuré quelque part, c'est-à-dire qu'il a déjà taillé sa diplomatie et qu'il lui oriente de ne jamais négocier la souveraineté. Après, je dis cela. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit. Quand on veut réussir, on ne vient pas à brutalité. Quand on veut réussir, il ne faut jamais être brutal. Moi, je suis enseignant de profession. Un élève qui termine le premier son examen, il n'est pas nécessairement celui qui sera bien coté de cet examen. C'est celui-là qui travaille avec l'assurance qui gagne souvent l'examen. c'est-à-dire si vous voulez réussir, vous devez aller lentement, mais sûrement, mais avec assurance. Donc, vous vous assurez que vous êtes en train de travailler réellement. Cette diplomatie que nous sommes en train de mener aujourd'hui, Félix, moi, je dis Félix, c'est un homme que moi, je trouve un homme rare. qu'est-ce que vous appelez fait ? Nous ne sommes qu'au début du mandat. Nous sommes au mois de mars. Le mandat a débuté le 24 janvier. Nous sommes au mois de mars. On peut espérer un résultat escompté à qui ce qu'il y a dit aujourd'hui face à cette... Mais le résultat est là. Le résultat est là. D'abord, le premier résultat, c'est quoi ? Vous savez, cette population qui lui a renouvelé la confiance. C'est ça d'abord le premier résultat. C'est-à-dire le peuple est confiant de son chef. C'est un grand résultat, mon frère. Essayer d'éviter notre démocratie sera dans une élection pluraliste où un président peut gagner avec plus de 70%. quand il y a plus de 20 candidats mais un seul trouve plus de 70%. C'est-à-dire que la population est de cœur avec ce président. Monsieur Georges, alors, une question est de savoir que ce qu'il a dit maintient sa position à dire qu'il ne va jamais dialoguer avec le terroriste qui est une coquille qui est une coquille d'après lui. Mais c'est-à-dire qu'il veut se voir face à face avec Kagame pour lui dire ce que Kagame veut réellement. Il ne veut pas dialoguer non plus. Il ne veut pas faire la guerre directe avec le roi de l'Arche. Pourquoi cela ? Non, vous savez, d'ailleurs, il a expliqué qu'il disait à la moindre escarmouche à la moindre escarmouche à la moindre escarmouche je vais me venger contre ce petit Rwanda. Est-ce que vous savez le fait d'avoir à décrocher cet accord avec la Russie ? C'est aussi la moindre escarmouche. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la Russie ? Il a déclaré à la moindre escarmouche et l'humanité s'attendait à ça. David, je vais vous expliquer une chose. Actuellement, la Russie fait ce qu'on appelle la star du monde. Avez-vous appris un seul jour aujourd'hui là où la Russie a piétiné il y a échec ? Et même ces bandits pardon même ces bandits-là Rwanda et ses accolités se comblissent et qu'il nous faut la guerre ils le savent déjà qu'ici la guerre est déjà perdue d'avance. Moi, j'ai connu la Russie arrivée en Centrafrique. aujourd'hui avec les anti-balakas et les sélects on n'en parle plus. Dernièrement, j'ai appris j'ai vu de mes yeux quand le capitaine Ibrahim Traoré s'est tourné vers la Russie. Tous les terroristes de la Burkina ont fui malgré les armes sophistiquées qui étaient vendues par la France et autres. Ils ont fui avec et aujourd'hui on n'est pas les mêmes plus d'eux. Je vais terminer par ceci. Vous savez, dernièrement, cette communauté nationale avec le pays d'Ingé ils disaient non, nous, on ne doit que remettre Bazoum à ce poste. si rien n'est fait nous allons nous allons mettre en quarantaine ce pays. Et la Russie a dit et talibino et finalement ils ont accepté les maîtres a déjà dit quand le chef a dit c'est tout acceptons et aujourd'hui ils sont des maîtres de solliciter à ce que les Niger reviennent maintenant à la CEDAO. Je vous le confirme ce n'est pas une blague. Ne croyez pas que ce qu'il dit il est content qu'il apprend qu'il y a une localité qui est tombée de l'Aimé de l'Aimé de l'Aimé de l'Aimé il est l'homme le plus inquiété il est l'homme le plus inquiété vous savez il a il a tapé la main sur la table finit avec ces gens-là nous devons les finir nous devons les consommer les brûler comme effet ardent je sais très bien que le Rwanda aujourd'hui il est tremploté au-delà de tremploté qui se dit est dans le fait mais ne veut pas passer à l'action ça fait plus de 5 ans il reste dans le fait les Congolais veulent le voir dans les actions mon Dieu collaborer avec la Russie c'est bon mais il y a des civils qui sont en train de perdre la vie non 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 il est ennemi il est ennemi il est rebelle et surtout qu'il est Moutouti les Moutouti nous savons ce mode opératoire et il y a ceci il y a ceci je vous disais la fois passée quand l'AFDEL naissait c'était toujours avec les Congolais mais en réalité ce n'était pas les Congolais c'est pour vous dire tout simplement quoi aujourd'hui ce qu'est fait c'est assurant si vous arrivez au Rwanda vous allez remarquer que ce qui se fait au Congo la guerre de la RDC elle se fait plus sentie au Rwanda elle se fait plus sentie au Rwanda c'est à dire la morgue la morgue et le cimetière se trouvent au Rwanda la morgue et le cimetière se trouvent au Rwanda les pertes à vie humaine on met sur les lignes de France c'est au Rwanda et en Ouganda aujourd'hui quand vous me dites que tu ne fais rien moi je dis non c'est vous qui ne voyez rien monsieur Georges on revient au Nord-Kibou là où on est à par instant direct de la ville de Goma c'est le Congolais à la télévision les affrontements entre Massissi et Routourou par l'OSAMP quelles sont les difficultés auxquelles les militaires vont face dans les territoires de Routourou auxquelles il ne faut pas face dans les territoires de Massissi vous savez il faut qu'ils perdent la bataille dans les Routourou et non dans les Massissi non vous savez vous savez moi je l'ai toujours dit je le répète le territoire des Routourou et des Massissi là où les bandits sont en train de s'aventurer c'est toujours cet espace là où on parle la langue du Rwanda et parfois 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 il y a plusieurs éléments infiltrés qui parlent cette langue et qui se sont même à convaincre même à espionner notre armée comme notre armée ne connaît rien de Kinyarwanda on peut même envoyer un militaire rwanda mais à bien un civil on ne saura même pas distinguer entre un civil l'armée n'arrive pas à faire la distinction oui un civil et un militaire rwandais parce que quand ils s'expliquent ils s'expriment ils s'expriment à Kinyarwanda on le prend pour un paysage pour un civil alors qu'il est un élément dangereux mais moi je vous l'ai dit je vous l'assure c'est difficile que le M23 progresse vers les Massissi de Bahoundé c'est difficile c'est même difficile que le M23 progresse vers les rouchures des Banandé vous savez il y a une partie où il y a une partie habité par les Banandé comme par exemple les Vichumbi ils ne vont même pas progresser ils ne vont même pas faire beaucoup de temps à Kibiriz quand vous allez vers Binza il y a Mirima Binza ils cherchent là-bas ils trouvent des difficultés de s'y installer mais quand ils viennent quand ils viennent à Kibiriz quand ils viennent à Arugari à Arumangabo là-bas il y a du melli-mélo quand ils viennent par exemple à Amuchak Amuchak c'est pirement une communauté tous alors que ce qui porte les armes sont des bâtons et quand on veut mettre un M tous civil on ne sera même pas qu'il peut facilement être déguisé à M tous des armes militaires c'est difficile et voilà maintenant ce qu'on appelle les béquilles de la guerre du M23 mais en réalité ces hommes-là non il faut féliciter nos militaires ils sont d'ailleurs professionnels c'est bon c'est pourquoi moi je vous assure ces gens-là ils vont finir bientôt avec leurs complices ils vont finir très bientôt là ils vont finir oui Nicolas ils vont finir deux semaines trois semaines peut-être plus tard ils vont finir une question est venue mais il faut noter que la situation des combats à Mwesso c'est mercredi les wasalens ont récupéré Mousseberé Nyampanika Gouribou et Gouchanga c'était vers 22h les combats ont continué jusqu'à 22h et ces derniers ont également récupéré la position finale de Bungungu là c'est vers Tongo la position de M23 oui c'est dans les retours c'est dans les retours c'est que ces gens ont connu hier oui alors une question de savoir sur les plats coopérationnels entre les civils militaires civils dans les territoires de Massey militaires civils dans les territoires de Moucho est-ce qu'il y a une facilitation ? en fait tantôt je vous disais quelquefois certains éléments de M23 se dissimulent à des civils et vous remarquerez dans les Massey comme par exemple la SAC une cité de SAC qui n'est habitée que par la grande majorité de Bahoundé les M23 ont des difficultés d'y pénétrer parce qu'ils ne savent pas ils ne savent même pas ils ne savent même pas comment comment percer comment infiltrer la population et parfois la population de Massey elle est plus dynamique que celle de Routour bon laisse que je le dise comme ça mais par exemple vous savez les gros de Ouazalendou que nous appelons de Nyatoura qui sont de la communauté Hutu ces de Massey sont plus virilents que ces de Routour si la cité minière de Rouba n'est pas tombée c'est parce que les Nyatoura ont monté au chrono ils ouvrent ils disent non finis avec Manga Tchoutou ne peuvent plus revenir sous le label de M23 parce qu'ils vivent grâce à ça et si c'est parti c'est fini pour... non les rebelles ne voient pas ça non je dis pour les habitants de là Oui, oui. Et quand vous voyez de près, la partie massiste qui est contrôlée par les F23 aujourd'hui, en grande partie, elle est habitée par la communauté Tutsi. Mais là où il y a beaucoup de bahoutous, c'est difficile. C'est vrai, il peut y avoir peut-être des pénétrations, mais c'est difficile. Et surtout, encore plus difficile, là où vous trouvez les populations houndées. Si vous allez vers les Rochur aussi, il y a aussi une partie, bon, un groupe qu'on appelle les Bajatoura, les Bajungu, chez Domi. Les wasalens ont le plus virilat, mais ils sont moins nombreux par rapport à celles de Massi. Alors, le comportement de la population, la motivation de la population, celle de Massi et celle de Rochuru, il y a une différence ? Bon, en fait, je ne saurais pas faire les distingues parce que, bon, tous sont les Congolais, tout d'abord. Je ne saurais pas dire que les tels sont naïfs par rapport aux autres, non, non. Tous sont en train de combattre contre l'ennemi. Même à Rochuru, on se bat vraiment beaucoup. Oui, 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 en tout cas. Ils sont tous vraiment dynamiques pour ramener la paix. Merci, monsieur Jean. Cependant, à Rochuru, si l'ennemi avait d'abord abandonné l'intérêt de Rochuru, il croyait être à Roubaïa facilement. Chose qui n'a pas eu. Voilà qu'il a retourné. Il a d'abord abandonné le chemin de Roubaïa pour aller vers Somikiv. Là où se trouve le minerai de pyrochlor, matière première pour la fabrication de fusées. Merci, Georges. Merci pour aujourd'hui. On finit un mot pour l'effort d'essai. Oui. Moi, j'ai dit ma pinga ma école. Ma ton nomine. Ma ton ton est nommage. Le wazawaza. Ma ton ton est nommage. Ma ton ton est nommage. Ma ton ton est nommage. Merci beaucoup. Merci, monsieur Georges, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Tous les téléspectateurs disent merci de votre courage. Vous vous donnez chaque jour pour l'intérêt de la nation. C'est une chose vraiment à féliciter. Mais également, nous tenons à informer le président de la République a quelques jours avant la sortie officielle de ce nouveau gouvernement qui a aussi déjà à proposer. Je ne sais pas si vous avez un exemple. Oui, oui, oui. Bon, en fait, si c'est que tu pouvais chercher à trouver une équipe, il peut aussi fuirer. Ce n'est pas seulement qu'on est à la capitale qu'on peut toujours être l'oiseau rare. Même en province, nous y sommes. Un nom. Par exemple, un nom. Un seul nom. Par exemple, Georges est ici. Que vous êtes. Que moi, je suis. Votre numéro, monsieur Georges. Oui, mais mon frère, mon vieil Wemba, il est là aussi. Plus 243, votre numéro, monsieur Georges. Oui, plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Merci les dames et messieurs de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis. Dites-le bien à la fin. Nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vous tous qui nous suivez la diaspora, nous disons merci. Je fais Youssoufouki Binguila David à cette présentation. Monsieur Georges, il y a la l'amir, on fait notre invité. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie, David. Merci.